Le podcast cette semaine est une présentation de la boîte vegan et NordVPN. NordVPN, vous les connaissez? Super facile à utiliser, pas besoin d'un geek pour savoir comment ça marche. NordVPN est là pour changer ta localisation, pour que tu puisses regarder des trucs que tu n'es pas supposé de regarder dans ton pays. Pas des affaires illégales, des affaires légales. NordVPN fait que si tu veux regarder tes shows qui sont sur tout.tv ou je ne sais pas quelle plateforme tu utilises, là, à start, tout est géolocalisé. NordVPN fait que la géolocalisation ne fonctionne plus. Il règle les problèmes sur Internet. Vous savez que si vous utilisez le code promo Mike Ward, tu as 70% de rabais sur un abonnement de deux ans. Mais NordVPN sont généreux, créés sont généreux. Ils vont vous donner accès à un essai de 30 jours. 30 jours 100% gratuit. Si tu n'es pas satisfait, après 30 jours, ils vont te rembourser. Fait que va sur nordvpn.com slash Mike Ward, tu as 70% de rabais sur ton abonnement de deux ans. Et si tu n'es pas satisfait, après 30 jours, ils vont te rembourser. La vie est simple. Maintenant que les restos sont ouverts, vous pouvez aller vous asseoir à travailler d'un café. La sécurité de leur Wi-Fi n'est pas garantie. Mais avec NordVPN, tu peux te protéger, peu importe où tu es. Tu vas pouvoir changer ta localisation virtuelle. Tu vas être en sécurité, 70% avec le code promo, Mike Ward. Je le répète, nordvpn.com slash Mike Ward et la boîte vegan. La boîte vegan a une nouvelle succursale sur la rue Prince-Arthur à Montréal. Si tu as le goût de manger un Impossible Burger à Montréal, si tu n'as jamais mangé de Impossible Burger encore, que sais-tu faire de ta vie, crise de colon, astille de niaiseux, t'es une marde. Bon, là que je t'ai cassé, moi, pour la pub de la boîte vegan, j'utilise la stratégie d'un pimp. J'enlève ta confiance, astille, jusqu'à temps que tu veux te racheter. Là, tu es comme, je m'excuse, je te demande comment je peux me racheter en allant sur la rue Prince-Arthur à Montréal et rentrer dans la boîte vegan et t'acheter un Big Gad. Achète-toi un Big Gad, achète-toi un... Ils ont le Kentucky, ils ont le Bragg, ils ont le Louisiane, ils ont plein de burgers, tous faits à la base du Impossible Burger. Ça va être le meilleur burger que tu as mangé de ta vie. La boîte vegan, il y en a un à la Prairie, sur le boulevard Tachereau. Il y en a un sur Prince-Arthur à Montréal. C'est juste l'autre bord de la rue, du Café Campus, les mercredis 2 pour 1, sur le Big Gad. Quoi de mieux? Et dans VPN.com slash Mike Ward. Bon podcast, tout le monde. Salut Mona, ça va bien? Salut, ça va toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Juste avant qu'on rentre en ondes, je t'ai vu roté par en arrière. Merci de ne pas me roter ça. Je suis crissement ballonné comme personne. En général, ou juste aujourd'hui? En tout temps. Pourtant, tu bois, il me semble le monde ballonné. Tu sais, comme moi, je bois de la bière, puis de la bière, ça ballonne au bout. Oui, tout. OK. Tu sais, un matin, j'ai parti à Café-Tièvre, l'odeur m'a fait imploser, là, genre. OK. Je ne sais pas ce que je vis, là. Tu sais, je ne pourrais pas faire ça des émissions, genre Big Brother, parce que je ferais vomir Geneviève Borne à côté, lâcher à plein cul de la nuit. Oui, 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 un cauchemar. OK. Un cauchemar. OK. Puis, même quand tu ne bois pas, ou c'est juste... Oui, non, même quand je ne bois pas. N'importe quoi me fait ballonné. OK. C'est ça, ma réalité. As-tu déjà pensé aller voir un médecin pour ça ou non? Non, ça doit faire 10 ans que je ne peux pas aller chez le docteur. Ah, par là. J'ai peur qu'ils me disent que je crève dans deux semaines. Fait que moi, je le dénie, tu sais. Ah oui. Maintenant, ils vont me trouver dans mon litre le soir. Ah oui. Puis, ça va être ça. Moi, je n'ai pas de carte d'assurance maladie, parce que je n'ai pas de... Je suis diabétique, puis je n'ai pas de spécialiste pour mon diabète. Puis, je n'en trouvais pas. Puis, j'ai fait crise. Je n'ai pas de médecin. Pourquoi j'aurais une carte? Je n'ai pas besoin de carte. Puis là, j'ai trouvé un médecin. Puis là, elle a refusé de me voir vu que je n'ai pas de carte. C'est-tu vrai? Oui. Puis, tu fais quoi? Tu ne veux juste pas aller... C'est un accident, mettons. Je te laisse mettre. J'y vais. Je vais faire à croire que j'ai perdu ma carte. Ils vont me soigner. Puis après, je vais aller attendre en ligne. Tu vas leur mentir quand tu viens de le coller sur un podcast qui est écouté par trop de monde. Tu sais, puis la raison pour laquelle ils savaient que je n'avais pas de carte, c'est que je suis sur speakerphone avec ma blonde. Puis, ils ont dit, n'oubliez pas d'amener votre carte d'assurance maladie. Puis, j'ai fait parfait. Il n'y a pas de trouble. Là, ma blonde a dit, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est comme ça. Mon chum fait tout le temps ça. Un petit mensonge blanc de manigance. Lui, il le cale tout le temps. Il ne s'en rend pas compte. C'est tout le temps ça. Parce que pour l'affaire de la carte, quand tu leur dis au téléphone, ils font, ben non, monsieur, vous n'avez pas le droit. Mais quand tu arrives et tu te fais, ouais, je n'en ai pas. Tu es là, là. Ils ne te cancelleront pas. Ouais, ouais. Arrêtez-toi pas pour crever, mec. Ouais, ouais. Mais tu sais, ouais. Puis, je traîne tout le temps. J'ai tout le temps au moins 7000 pièces cash sur moi. Oh, bonne affaire. Je vais toujours te suivre de pas loin. D'un coup, tu te fais frapper par un autobus. Je vais te faire les poches après. C'est bon, ça va. Les ambulanciers, ils savent, tu fouilles dans cette poche-là. Il y a 5000 tout le temps. T'as la barnaque. Là, toi, merci, ben merci d'être là. Merci de me recevoir. Ça fait quelque chose à faire, astille. Je regarde les quatre mêmes murs depuis mi-décembre. Puis là, je me dis, quand je t'ai vu arriver, on aurait dû te dire que c'est juste audio. C'est pas le cas. Bah, je suis assis que c'est bon. Mais mettons, toi, aller faire une entrevue, on va dire à, mettons, si Radio-Energie de Bouquet, t'as quasiment pas le choix d'arriver en drague pour les animateurs, animatrices pour créer l'ambiance. Ouais, s'ils me connaissent pas, peut-être t'as raison. S'ils filment pour les réseaux sociaux, c'est sûr, je vais être maquillé. Mais je me cherche souvent des portes de sortie pour ne pas le faire. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, Chris, why not? Ça fait longtemps. Mais tu sais, quoi que c'est le même maquillage sur scène, mais au moins, tu peux porter des pantalons. Hé, j'ai pas de corset, je suis en jean, j'ai le lunch au vent, je suis collissement bien. Ah ouais, complètement confortable. Ah, c'est bon, ça. La dernière fois, c'est quoi j'avais l'air, c'est quoi tu m'as dit l'autre fois, il y a deux semaines, c'était, ah oui, j'ai l'air d'une vieille juive new-yorkaise. Là, cette semaine, j'étais allé pour René Smart dans le temps de ma petite japonaise. C'est vrai, c'est la coupe d'acheveux à René Smart. René Smart qui vit sa vérité, là. Il commence à se mettre des totons à cailloux de choux. René Smart qui vit sa vérité. Tu m'en mets plus belle que ma Chris de sœur chialeuse. Chris, mais ça, cette perruque-là, t'es achète-tu toutes à la même place? C'est du vieux stock, là. Moi, je recycle, là. C'est rare, j'achète du nouveau, là. Ça, c'est-tu une perruque qui avait cette coupe-là ou t'as... Je le sais plus qui l'a fait, je sais plus ce qui se passe. On dirait du Playmobil, là. C'est en plastique, c'est une coque de plastique que je vais mettre sur la tête. C'est drôle. Tes cheveux, dans la vraie vie, ils ont l'air de quoi? J'ai pas le choix de me raser à peu près ça tout le tour de la tête. Sinon, si je mets une perruque courte, j'ai l'air d'un petit tas de marbre. Puis, long sur le top, là. Une petite coupe de gays, là. OK, c'est bon. Des cheveux de gays. J'ai des cheveux de gays. Des mains de gays, des totons de gays. Je suis colis sur ma gays, man. Oui, oui, oui. Chris, mais mon public, t'avais tellement... Moi aussi, je t'ai aimé au bout quand t'es venu. Mais, est-ce que t'as marqué le public de sous-écoute? C'est fin. Là, toi, prochain stand-up. C'est tout ça que ça s'appelle. C'est prochain stand-up. Là, on est rendu où à télé en ce moment? Complètement fini. OK, c'est fini. Toi, tu t'es rendu en finale. Oui. C'est Bizarion qui a gagné. C'est Bizarion. OK. C'était les deux derniers qui se sont ramassés au vote du public. C'était Suzy Bouchard et Bizarion. OK. Oui, exact. Mais ça, toi, tu t'es rendu en demi-finale. Je me suis rendu en finale. En finale. J'étais allé à finale, oui. OK. On est quatre, puis il y en a deux qui passent au vote du public, dans le fond. OK, OK. Mais moi, juste pour me rendre là, j'étais comme parfait, job est fait. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Oui, mais ça, pour vrai, là, tu sens-tu que tu fais chier le monde que ça fait... Tu sais, Bizarion, ça fait 14 ans qu'il fait ça à temps plein. Je ne veux pas y penser, là. Au début, ça me stressait. Je suis comme, là, le monde, ils vont-ils se dire, elle est là, parce qu'il y a une drag queen, on va la mettre à TV, il y a un quota de fuffis sur l'émission, tu sais, genre... Mais non, je ne pense pas à ça. Je fais mon affaire. Non, mais de toute façon, tu sais, je pensais à ça l'autre fois. Tu sais, le... Puis je pense même que je l'avais dit. Écoute, vu que je brousse, je m'en rappelle. Si je l'ai pensé ou ça, je l'ai dit. Mais le fait de toutes tes années de drague, c'est de l'expérience de scène. Exact. Puis les juges, ils disaient, Chris, c'est ta quatrième fois sur scène, incroyable. Oui, mais tu sais... J'étais comme, aïe, non, ça fait dix ans, là, qu'est-ce que ça... Tu sais, ça a aidé, c'était ma quatrième ou sixième, peu importe fois, en stand-up ou why, là. Mais tu sais, il y a un bagage quand même de dix ans en arrière de tout ça, là, tu sais, fait que ça... Puis là, là, tu es rendu avec combien de matériel? Avant que tout te faire, moi, c'est-tu... J'ai eu le temps de me faire un autre beau 15. OK. Puis là, je commençais à gossoirer d'autres affaires. Puis là, j'ai commencé à roder puis à me promener, je trouvais ça malade. Fait que j'étais comme, yahoo, on travaille, est-ce que tu sais, j'avais lâché ma job de jour puis tout. Puis là, j'ai un bon 15, plus le stock du prochain stand-up, je dois avoir à peu près 30, mettons. OK. Que je n'ai peut-être pas besoin de retoucher, mais encore là... C'est quand même bon. Oui, mais dans un an, je vais le trouver dégueulasse. Oui, mais c'est normal, ça. Puis même, j'ai remarqué, pas te faire capoter, là, mais dans dix... Tu sais, on n'a jamais plus qu'une heure de bon matériel. Oui. Ou qu'on aime, là. Oui, oui, oui. Tu sais, peu importe, ça peut être Louis-José Hood qui écrit huit heures par jour. À un moment donné, tu as une heure que tu aimes. Tu es tanné, oui. Oui, c'est ça. Fait que là, tu es à moitié d'être tanné. Oui, exact, c'est ça. Exact. Mais c'est cool aussi parce que, tu sais, le prochain stand-up, il demandait de faire des gens de sept, huit minutes. OK. J'en faisais huit, dix, mettons. Puis, il montait ça après, il baissait ça à quatre minutes, quatre minutes et demie. OK. Ce qui fait que mes deux derniers numéros, à mon goût, à moi, je connais huit minutes, faisaient plus de colis de sens. Puis, il n'y avait plus de gags, là. C'était juste, genre, des prémisses, mettons. Ah, oui, c'est vrai? Oui, oui, oui. Il enlevait des punchs, peut-être trop trash, je ne sais pas. Mais ça veut dire que toutes ces gags-là sont à moi encore. Fait que je peux les reprendre puis essayer de les remettre en quelque part. Oui. Mais c'est weird, ça. Rastis qui font ça. Mais je ne savais pas comment ça marchait. Mais puis, les commentaires que tu as eus, c'était-tu bon pareil? Ah, bien, c'était vraiment meilleur à la première ronde, deuxième ronde. OK. Bien, Chris, c'est normal. Ils n'ont pas enlevé mes jokes. Chris, je regardais ça à tes jurlets. Il n'y avait plus de punch-out, rien. C'était comme un oral du primaire, le dernier numéro. J'ai un père, aussi j'ai une mère, j'ai un frère, une soeur. Bye. Ah, oui. Bien, tous les gags. Mais tu sais, c'est correct aussi. Je disais des affaires assez salées. Mais genre, j'étais comme fruit sur le coup. Tu sais, moi, je n'ai pas vu mon roast, mais j'ai fait un roast pour TVA. OK. Puis, il y avait, je pense qu'il n'a pas passé à la télé encore, mais le bout qu'il y a sur Internet, je parlais de Jean-Thomas Jobin qui était là. Puis là, je ne sais pas si tu savais, Jean-Thomas, il se masturbe en effoirant son pétrole. Oui, 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 ça a fait le tour en crise. une nouvelle pratique sur Grindr. Il est top, bottom, bottom. Mais là, je parlais de ça. Puis à la fin, je finissais avec quelque chose que, puis là, je lui disais, je t'aime. Tu sais, après l'avoir insulté puis rire de sa sexualité pendant quatre minutes, je dis, je t'aime. Mais ils ont tous enlevé le bout que je riais de lui. Fait que là, c'est comme, je fais une joke sur Laurent Paquin, je fais une joke sur Christine Morency. Là, c'est Jean-Thomas, je fais, je t'aime. Puis you, en même temps, il essaie de créer une histoire d'amour. Mais, c'est bizarre ça. Ça me fait pas chier, tu sais, vu que je fais, OK. Le monde save qu'il y a du montage à la télé. Puis la vie continue. Mais c'est juste weird. Oui. En même temps, c'est pas des jokes que tu peux refaire ailleurs. Dans ton show, pourquoi tu fais des jokes sur Jean-Thomas? C'est qui s'effroir la queue. Oui, oui. Mais ça, ils te font-tu, mettons, quand tu fais le prochain stand-up, ils te font-tu signer une affaire que ces numéros-là sont exclusifs? Oui. Mais ce qui passe au montage, pas le numéro complet. OK. Ça fait que c'est tout ça que les gags qui ne sont pas passés, je peux les garder. Ça fait que ça, c'est nain ça. Ça fait que je peux les... J'essaye de... Je vais essayer de les réintégrer dans d'autres affaires. C'est-tu genre exclusif à Juste pour rire ou exclusif au prochain stand-up? Vu que c'est le prochain stand-up, c'est Juste pour rire. Oui. J'en ai aucune idée. C'est Juste pour rire. Je ne sais pas comment ça marche. C'est à ce temps, j'ai Christine qui m'aide avec ces affaires-là. OK. Moi, ma job, c'est d'ignorer mon téléphone, de me couler un vodka soda puis d'attendre. Ah oui, c'est le fun. C'est la belle vie. Oui, oui, oui. Je suis content. Puis là, le fait que tu n'as pas le droit de faire de show, t'écris-tu quand même? Un peu, mais je ne sais pas si toi tu capotes, mais moi, ce confinement-là, je l'ai trouvé plus rushant que l'autre parce que là, j'avais du plaisir. Tout allait bien. J'étais comme OK, let's go. Fait que là, puis finalement, du jour au lendemain, je fais fuck out. J'ai l'impression que je ne peux pas croire qu'ils ont tout fermé. Chris, on s'en allait vers là, mais moi, au mois de décembre, tu sais, mon dernier show, c'était devant 1200 personnes. C'est ça. Trois jours après, j'apprends que... Fini, Chris. Genre, tu as une journée pour genre appeler les salles puis splitter tes salles en deux puis le lendemain, ils sont comme « Hey, fuck that. » Tu sais-tu genre on cancel ça. Mais non, ça m'a vraiment fait chier. Oui, oui. Fait que je suis colistérien. Fait que j'ai essayé d'écrire un peu, mais sinon, je suis comme « OK, vas-tu faire un petit live sur Instagram, mettons? » OK. Des TikToks. Je ne sais pas, on check ça. J'écris des petites patentes. Puis la fille que tu écris avec, je ne me rappelle plus. Virginie Chauvert. Virginie, quand vous écrivez, elle vient-tu chez vous? Tu vas chez eux ou vous faites ça sur Zoom? On se voit. Elle habite seule pour pas qu'elle s'en calisse une dans la tête puis sa santé mentale. On mélange nos bulles. OK. Fait qu'on se voit puis on a pogné la COVID en même temps aussi. Ah oui? Oui, oui. C'est qui qui a infecté qui? Tu le sais-tu? Je ne le sais pas. Puis moi, j'avais peur en crise d'avoir tué Denis aussi. J'étais comme « bon ». Oui, c'est vrai. Les Denis m'ont dit que tu es allé full infecté. Je ne le savais pas. Je n'avais rien. Moi, je pense que tu le savais. Oui, oui. Mais tu ne disais rien. Il se crème. C'est-tu la première fois que tu rencontrais Barbu? Oui, mais non. J'ai rencontré Barbu à Rose Battle l'été passé. Ah oui, crise que je t'ai fait. Mais les autres premières fois, tu sais, mais on n'avait aucune calesse d'idées qui ont été infectées. Mais c'est parce que cette semaine-là, je suis allé au cabaret le dimanche, mettons. J'animais le match d'impro. Puis là, après ça, je suis allé à bière au menu. Je suis allé au Women's Spring. Je suis allé à plein de places. Puis toutes les places où je suis allé, le monde appelait. Il y a eu une éclosion. Au cabaret, il y avait 30 personnes qui étaient positives. J'étais comme « tabarnak ». Puis j'ai su ça le vendredi quand j'ai tourné Résil Crème. Le lendemain, je me suis fait tester puis j'étais positif. J'étais genre « fuck and nice ». Si ça rencontre les deniers la première fois de ta vie, t'es dessus. Mais en même temps, tu sais, comme sur ce show-là, tu sais, Marc-André, il travaille dans un CHSLD. Il ne l'a jamais pogné. Fait que je pense, lui, il est… Puis full distance aussi, genre on ne s'est pas touché. Oui, Vincent, c'est un… Tu sais, il a peur des maladies. Fait que lui, tu sais, il se tient loin. Puis Sébast, je pense, il a un bon système immunitaire. Oui, oui. Ça me stressait. J'étais petite dans mes shorts. J'étais comme « tabarnac ». Ça me fait de chine. Ça fait pauvre, genre d'être allé, de rappeler, je vais peut-être donner une maladie. Mais on dirait là, vu que ça fait tellement longtemps que… Tu sais, pogner la COVID, il y a un an, c'était comme pogner quelque chose de maladie transmise sexuellement que tu te sentais obligé d'appeler. Mais là, tu sais, j'ai l'impression que tu pognes la COVID. Tu fais « bon, j'ai la COVID ». Oui, oui. Mais je n'ai rien eu. Toi, tu ne l'as jamais pogné en date. Moi, je ne pense pas. Mais tout le monde à qui je parle, ils n'ont pas de symptômes. Peut-être que je l'ai eu les deux premières années. Mais vu que tu ne dors pas tant, j'aurais l'impression que tu aurais quand même une bonne toux. Oui, non, oui. Mais moi, je pense en plus, pour vrai, puis je dis, c'est un joke, mais ce n'est pas tant une joke. Je ne fais tellement pas attention à ma santé. Je pense que je serais mort. Oui, c'est clair. Peut-être Omicron, c'est la première que ça serait égale. Oui, oui, oui. Je suis vacciné 52 fois, mais pareil. Tu y retournes sous un autre nom. Moi, j'y vais. C'est qui qui m'a conté ça cette semaine? Je ne sais plus. Il y a du monde, parce que là, à cette heure, ils vendent des faux passeports vaccinals. Oui. Il y a du monde qui paye des itinérants pour aller se faire vacciner pour avoir après ça une preuve, Jean. Il y a des itinérants qui se sont fait piquer 43 fois pour un café. Ah, c'est une bonne idée. Parce que moi, c'est une bonne idée. Non, c'est une excellente idée. Il y a une business là. Oui, il y a une business là à ta barbac. Tu vas à la maison du père, tu en ramasses trois cartes. Ma famille va aller à Cuba. Sauf des cartes, ça et je ne dis pas ça, je pose une question vu que je n'en ai plus. Ta carte d'assurance maladie, tu as ta photo. Oui. Il faut que tu trouves un sans-abri qui te ressemblerait si tu avais eu un 3-4 année rough. Non, je ne sais pas comment ça marche parce que vu que c'est un sans-abri, ils peuvent peut-être juste y aller et ils font comme OK, tiens. Je ne sais pas comment ça marche honnêtement. Sûrement qu'il faut qu'ils donnent un nom. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Asti. Moi, je me suis fait piquer comme le monde normal mais c'est lancé, Asti. Faites-les. Allez vous ramasser des robineux et faites-les piquer. C'est une bonne idée. Ben oui. Ça fait, comment, tu sais, je m'en parle pour un ami, comment ça paye? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a un itinéraire à un moment donné. 100 piastres? Une madame qui est allée le voir, il a donné 100 piastres puis il est allé se faire piquer et il a dit je m'appelle Anne Cazabonne avec sa grosse barbe. Ils l'ont shooté. Anne Cazabonne est politicienne. Mais pour vrai, 100 piastres, un, tu rends le sans-abri heureux. Oui. Tu sais, il y a ça de positif. C'est de la charité weird, mettons. C'est de la charité weird. Oui, oui, oui. Crisement. C'est peut-être pour ça, j'ai vu hier dans le journal, il y avait un truc sur les anti-vax qui sont allés faire du bénévolu pour des sans-abri. C'est vrai? Oui. Ah, c'est clairement ça. Il rentre d'un troc après. Puis moi, je regardais ça puis j'étais comme astille, regarde comment qu'on juge le monde, astille. C'est du bon monde. Puis oui, ils ne veulent pas se faire vaccinés, mais c'est du bon monde. Puis là, c'est un cartel de vaccins. Tavarnac. Ben oui, il y en a, c'est ça. Je pense que c'est Pascal Cameron qui me disait ça. Ah, les gens. Ils se sont fait piquer 52 fois. On t'a rejoint de même. Tavarnac. On crée de l'emploi au Québec. Oui. Mais je vois que, mais c'est peut-être pour ça, vu qu'il y avait trop de faux, du monde qui n'était pas du vrai monde, bien, c'est du vrai monde, les sans-abri. C'est débattable. Mais tu sais, moi, mes deux premiers vaccins, c'était facile au bout. Tu sais, j'ai pas de carte d'assurance. Mon premier, pas de carte d'assurance maladie. Puis ils ont fait, c'est correct, ils m'ont piqué. Deuxième fois, ils m'ont dit, ça prend un numéro de carte d'assurance maladie. Puis j'ai fait, tu sais, OK, là, j'ai regardé sur mon premier, il y avait mon vieux numéro. Je l'ai donné, ça a passé. Puis là, troisième vaccin, je peux pas prendre de rendez-vous puisque j'ai pas de carte. Mais en tant que résident du Québec, elle est comme gratuite, cette carte-là. C'est de la paresse. Mais ça, c'est niaiseux. C'est que moi, au début, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'avais vu le film Goodfellas. OK, ouais. Parce qu'il disait que la manière de pas te faire pogner par le gouvernement, c'est... Le gouvernement, c'était où si t'as un permis de conduire puis une carte de... Bien, ça, eux autres, il y a pas de carte d'assurance maladie, mais carte d'assurance sociale. Et moi, mettons, les six premières années que je faisais de l'humour, je gagnais assez pour vivre, mais pas assez pour mettre de l'argent de côté pour payer de l'impact. OK, ouais. Fait que là, j'ai juste fait, OK, je vais vivre off the grid. J'avais pas de compte de banque. Complètement punk. Mon premier... Mes premiers galas, je faisais, ils me donnaient des chèques puis c'était des bons montants. Puis il fallait que j'aille au Instachèque puis là, faire changer un 4800, tu sais. Tarnac. C'est depuis ce temps-là que t'as pas de carte d'assurance maladie? Non, après ça, là, j'ai repogné mon permis de conduire. J'ai tout clairé mes impôts. Là, je suis à jour, tout est parfait. Mais on dirait, vu que j'ai été tellement d'années, pas de permis, que je fais comme, ah, il est expiré, c'est pas grave, je vais y aller le mois prochain. Puis je suis allé il y a comme un an ou deux pogner une nouvelle carte. Puis là, j'ai attendu en ligne puis là, la madame m'a dit, il faut que tu remplisses ça. Fait que là, j'ai fait, ah, je suis allé chez nous. Ah oui, il faut tailler au bureau puis c'est long que le crise. Ah oui, c'est long. Mais tu sais, en même temps, le monde, tu sais, moi, si je pomme une crise cardiaque, je suis dans la merde. Il faut que je trouve un sans-abri qui a une carte d'assurance maladie. Ben non, parce que je n'ai pas eu pendant comme un an ou deux par pur paresse, moi avec. J'étais pas off the green, j'étais juste ma calissette. Puis ce qu'on me disait, c'est que s'il y a de quoi qui arrive, une ambulance te ramasse, à l'hôpital, ils vont t'en refaire une carte d'assurance maladie que tu l'as depuis que t'es né puis que t'es résident puis tout. Ah, Christophe. Je pense. Ah, ils m'ont pas. Là, je suis en train d'encourager ton problème. Je vais juste dire, ma calisse, l'ambulancier va m'en imprimer une. Mais je pense que t'es quand même correct. J'ai deux cartes d'hôpital, par exemple. Parce qu'eux autres, ils expirent pas. C'est tout croche. Le gars, il est millionnaire. J'ai l'air d'un gars qui est arrivé au pays illégalement. Oui, oui. J'ai oublié de toi. Complètement. Puis là, il a sa business, son podcast. Tu vas en prendre, je suis né au Cameroun. Wow! J'ai même pas le droit d'être ça. Fait que là, ton show, tu sais qu'aujourd'hui, tu avais un meeting avec une compagnie de production. Oui. Fait que là, tu prépares déjà ton... C'est du web. C'est eux autres qui m'ont approché pour une petite affaire web à un genre de 12 épisodes, 15 minutes, puis tout. C'est encore en brainstorm, en fait. C'est assez embryonnaire. Mais sinon, je suis pas en production de show encore, non, parce que moi, j'avais vraiment comme but cette année de me faire le plus de stock possible. OK. Puis après, de faire, OK, on peut-tu faire un show avec ça ou non? Sinon, je partais en mini-tournée avec Bizayon, Mégane Brouillard et P.O. Forget. Ah, oui. On faisait des 15... C'est quoi ça s'appelle? 4 fois 15. 4 fois 15. C'est littéral comme nom, mais ça, j'avais hâte de vivre des petites expériences de même, de me bâtir le plus de stock possible après de parler à des compagnies de production. Mais je sais encore... C'est le meilleur mot qu'on va faire. Il y a tellement de monde qui signe trop rapidement. Mais puis j'ai compris, tu sais, tu te fais dire par quelqu'un que sa job, c'est de découvrir du talent. Oui. Eh, on t'aime, on va mettre 200 000 sur toi. C'est dur de dire non. Oui, c'est clair, mais aussi... Tu sais, moi, je n'ai pas les fonds pour, mettons, investir dans un show. Oui. un show au Mado, un petit 25 piastres de cossin sur Dolorama, ça, je l'ai. Je suis louste, mais genre, 100 000 pour un show, non. Puis je ne sais pas, tu sais, Morancy, elle, elle a attendu 5 ans avant de lancer son One Woman Show puis je trouve ça trismabriant. Oui. Elle s'est faite un nom, elle s'est promenée, elle a du stock en crispe. Elle l'a faite rapidement, mais rapidement bien faite. Exact. Oui. Il y en a qui font ça plus vite que 5 ans. Oui, mais puis c'est quasiment tout le temps des mauvais mots. Oui, bien tu sais, moi, je vais me donner le temps de trouver mon espèce d'aisance comme stand-up, mettons, puis de trouver mes réflexes puis tout. Mais j'ai l'impression que ça, tu l'as déjà, ça va être juste de trouver ton public. Oui, exact. C'est ça, il faut que je m'en trouve aussi. Bien tu sais, puis tu es en train de le bâtir puis tu le bâtir rapidement, mais je trouve, c'est tout le temps une erreur, tout rushé. Oui, Vraiment. Oui, oui, j'ai signé rapidement avec une gérante, mais c'est le job de fille que je connais déjà, tu sais, ça c'est juste parfait là, puis ça m'ouvre des portes là, tu sais, mais avant de lancer un show de quoi, je ne pense pas que je suis rendu là pantoute. Puis tantôt, tu as parlé un peu de Big Brother, tu as-tu parlé de Big Brother ici ou de l'autre bord? C'est-tu ici qu'on parlait que j'étais ballonné? Oui, oui, c'est deux vieux mais les du Christ. C'est là comment tu t'appelles, toi donc, ça brise. ce n'est pas super bon de le cerveau. C'est un appel à l'aide encore, c'est pas de casse là. Non, mais vraiment, mais souvent, je vais, je commence à parler de, hey, t'as-tu vu le film avec, puis là, je fais, fuck off, il n'était pas si bon ce film-là. On repasse à autre chose. On change de sujet. Non, c'est ici, j'ai parlé de Big Brother. Ça, à part le fait que tu es tout le temps ballonné, c'est-tu quelque chose l'année prochaine? Par ça, j'ai l'impression que tu commences à être assez connu pour le faire. C'est-tu quelque chose que tu ferais? Peut-être, mais si on m'approche, oui, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, j'ai bien peur. Je suis assez sauvage, moi, dans la vie. Le monde, je suis tripotant, genre, crissement sauvage, en fait. d'être dans une maison avec des gens que je connais semi, peut-être qu'il y en a que je connais un peu plus, mais de tout dormir dans la même chambre. Je fais des bruits bizarres la nuit, genre, mon chum est rentré tard hier soir, puis si j'y racontais, je ne sais pas quoi, ça a l'air. Je suis un esti fou. En plus, un mégabar à 20. J'ai peur de, j'en faire un mari chante. Je ne sais pas si on a le droit d'en parler. Non, je ne ferais pas de quoi de racisme, mais j'ai peur d'être complètement fou. C'est ma blonde qui m'a fait réaliser ça. Cette année, on dirait, ils boivent vraiment moins que l'année passée. L'année passée, il y a tout le temps un verre. Puis des fois, en fin de soirée, nous autres, on écoutait les shows à vrac. Tu les voyais, tu es comme un peu marmonnette. Mais là, je pense que le monde, à cause de Marie-Chantal Toupin, ont fait écrisse. Ils ont vidé la pharmacie, ils ont enlevé l'éthylénol, le rhume et le sinus. Ça rend mauvaise. Mais non, j'aimerais être crissement ça. Ça serait drôle, les confessionnels et tout, mais c'est ça. Un peu comme abandonner mon intimité pour, c'est quoi, c'est trois mois? Oui, un peu plus que trois. Ça, j'ai de la misère un peu, mais je le ferais peut-être pour essayer. Ça doit être cool, mais je pense que je choquerais bien de la matante. Tu penses? Oui, vu que, tu sais, l'année passée, Rita est plus, tu sais, drag queen Disney. Oui, c'est genre notre Véronique Cloutier. c'est vrai, c'est votre Véronique. Oui, 100%. Puis toi, t'es Denis Barbu, au moins. C'est un problème avec du rouge à lèvres. C'est quand tu vas te faire canceller, tu penses? Les paris sont ouverts. Je prévoyais comme demain, si ça n'avait pas fermé, mais on verra où ça mène. Tu as un humour vraiment choquant, mais j'ai l'impression que tu ne choques pas. En tout cas, toutes les affaires que j'ai vues de toi qui sont trash. Ça vient d'être une drague, je pense. Vraiment, ça désamorce tout. Il y a l'aspect peut-être personnage. Je ne suis pas là en train de jouer ça. Je ne suis pas un personnage. C'est quand même l'humour que je ferais si je le faisais en gars. Mais il y a de quoi qu'il désamorce. Le fait qu'on est une drague et que c'est associé au party et qu'il dit n'importe quoi. Je pense que ça aide. Mais le jour où ça devient grand public ou de quoi, j'ai bien peur qu'il y en ait qui soient fâchés. Tu penses-tu, quand tu vas lancer un show, que tu vas être obligé de changer de quoi ou tu vas avoir déjà bâti ça et ça va être ça le show? Tout le monde me dit de ne pas me dénaturer et je pense que je ne suis pas capable de me dénaturer anyways. Ça se fait bien ça. Je suis chrissalé et j'aime mes parents mais c'est sûr qu'en deux minutes et demie je vais dire à l'animateur je te tuerais, mettons, juste pour le plaisir. Je ne suis pas capable de me dénaturer, je ne sais pas quoi te dire. Je te fendrais la face à grand coup d'âge. Tu te tuerais. Tabarnak. C'est drôle. Oui. J'ai tellement aimé ça. Regardez la face à Christine qui te regarde et elle était comme qui vient de dire qu'allait te suver. Je n'ai pas nommé de nom. C'est encore qui joue au doigt par exemple. Gino Chouna. Tu allais te suver Gino Chouna. T'en as-tu fait des entrevues à télé ou c'est juste des podcasts? Juste des podcasts. OK. Je ne sais pas. Tu sais, je suis encore, ça fait huit minutes que je fais du stand-up donc je suis encore un très très relève, un petit bébé. Semi-connu et les seules preuves qu'il y a de moi sur Internet, c'est ton sous-écoute qui n'a pas de Chris Dalleux et d'autres podcasts qui n'ont pas de bon sens. Peut-être que ça refroidit des gens. J'ai l'impression qu'à télé, ça passerait. Ça passerait parce que le monde ferait « Ah, cahier, ça ne se peut pas dire ça. » Et qu'est-ce salé, mon Dieu. Oui, oui, oui. Si je veux faire de la télé et peut-être pogner un peu un créneau genre « Ma tante de party, elle est salée, mon laine pareil. » « Ma tante un peu saoule qui te pogne la queue. » Exact. Je veux aller à la télé « Pogner des queues, mec. » Ça ne se fait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on pogne plus de queues. Le Mito a scrappé ta carrière. Cris de chial. Le plus moyen d'aller pogner des queues à la télé. Il n'y a pas deux ans, c'est-tu. Le pogner à la poche à Gino de même. Oui, on ne peut plus. Cris de monde. Mais non, c'est ça. Je pense que je suis capable, sans me dénaturer, de passer un peu, peut-être, avec un peu plus de politesse pour avoir un peu plus d'allure. Mais c'est tout ça, c'est en formation. Puis, tu as fait un podcast en Alexandre? J'en ai fait deux, je pense. J'ai fait trois bières. J'ai fait d'autres. Le podcast à Pébé Rivard, le corps Alexandre. Puis là, j'ai fait Arc. Pascal, il a recommencé en confinement à refaire Arc. Je suis allé là hier. En Alexandre? Oui. Est-ce que tu t'offres d'être aussi à l'aise en gars? Non. Mettons, hier, Pascal, il m'a mis super à l'aise. C'était bien le fun. Charles aussi. Non, je suis dans mes vieilles bottines. Je parle des mêmes sujets. Aurais-tu aimé mieux qu'on t'invite en Alexandre? Ça aurait été plus simple pour toi? Non, c'est bien trop drôle de première fois sous-écoute. Ça me stressa un peu, le public, les commentaires. Maintenant, je voulais y aller en train. Est-ce que le monde s'écoute allait être homophobe dans les commentaires? Non, mais je m'attendais à Cux1, mais finalement, comme quasiment zéro, il y en a juste 2-3. Mais ça, je pense, les 2-3 qui étaient homophobes, la semaine d'avant, c'est les mêmes qui étaient racistes. La semaine d'avant, qui étaient quand ils se les gros. C'est juste des astuces désagréables. La crowd était moins pire que Weekend Radio. C'est lancé. Ah oui, Non, mais il y en a un à Weekend Radio qui a commenté. En plus, je pense que j'ai été transphobe avec sans le vouloir, mais c'est un Claude ou une Claude qui commente « Stop, les transgenres, ça suffit, pourquoi on les voit partout? » Moi, j'ai répondu « Joyeuse fête, mon Claude. » Il dit « Non, moi, je suis une vraie transsexuelle, c'est ma Claude. » J'étais comme « Bon, je vais supprimer mon commentaire. » Je ne réponds plus au monde parce qu'on me le déconseille fortement. OK. Fait que là, c'est une trans qui n'aime pas les drags vu qu'il pense que les drags, c'est de l'appropriation culturelle. Puis la trans dans son commentaire elle dit « Stop, les transgenres, c'est maîlé. » qu'il n'aime pas. C'est une trans qui utilise le terme « transsexuelle » qui est contre les transgenres. C'est fucking weird. Ça vient de Tracy, c'est sûr. C'est une vieille crise de maîlé. Mais ça, sûrement que ce n'est même pas une vraie trans parce que j'ai l'impression que les trans s'appellent toutes transgenres à ça. Transsexuelle, c'est juste la vieille point. Ben non, les trans, s'appellent toutes genre, ben ça dépend, c'est Stéphanie, il y en a, c'est... Oui, non, je sais qu'ils ont des noms. Ils ont toutes une étoile, c'est écrit trans. Oui, c'est dans ce qui est le nom. Transsexuelle, numéro 706, c'est le site. Ça n'a pas de sens. Non, non, mais je ne sais pas, c'est seulement une vieille tout croche. Ah, le monde sur Internet, ils ont de la misère en crise. Mais, j'ai jamais compris ça. si tu penses que c'est de la jalousie ou c'est de la... Tu sais que si elle, elle se disait, Chris, moi, quand j'étais jeune, quand j'ai... Avant de faire... Peut-être qu'elle pense que toutes les drags, c'est des gars qui sont en transition. Peut-être qu'elle a juste comme pas caché le concept de la drag. Oui, peut-être qu'elle a fait, Chris, moi, quand j'étais en transition, tout le monde me jugeait, puis elle, ça se fait éviter à la radio. Ça se peut que ça vienne d'une place dark pour cette personne-là, tu sais. Mais même, fuck, Claude, tout le monde qui met leur opinion, genre, j'ai pas aimé ta robe cette semaine, Marie-Mais. Femme donc ta gueule, retourne coucher à côté de ta femme qui t'aime pas, puis calise-nous patience. Le monde, j'ai de la misère. Mais là, toi, tout le monde t'a dit de ne plus le faire, mais tu réponds encore? Non, je réponds plus. Je l'ai fait une fois, mais ça virerait trop... Ça serait trop rapide, genre, je suis où tu restes, m'enflamber, tapiole, astide pauvre. Ça va virer trop vite en violence gratuite. Moi, ça me fait rire. Je me dis, les gens qui me suivent qui voient ça, ils vont faire ahaha, mais je veux pas... Scandale, j'ai pas l'argent pour ça encore. Ça, ça serait une astide vidéo virale, de te voir caliser une volée à quelqu'un, surtout si t'y vas en drague avec des talons hauts. Ah oui, oui. Peut-être stagez ça, ça serait malade, moi, qui débarque, pète ta gueule à quelqu'un. Ça doit exister des bottes d'acier talons hauts. Je veux pas. Bien marché pour ça. Un coup de bottes d'acier dans la face avec le talon hauts. Ah, j'aimerais ça, je rêverais d'aller faire de la lutte une fois. Je suis pas en forme, mais j'aimerais ça, genre Mona, aller lutter, voir, mettons, j'aimerais ça me battre. Ah ouais? Ouais, ouais, avoir la shape. C'est quand la dernière fois que tu t'es battu? Jamais. Une fois au primaire, ouais. As-tu gagné ou t'as perdu? Bien oui, j'ai gagné. En plus, c'était la journée qu'on fêtait Noël, tu sais, dans le gymnase, il y avait un petit tabarnak Antonin, je pense, ou Anthony, je sais plus trop. Il faisait chier tout le monde, puis là, quand il est arrivé à moi, j'étais comme, j'entendais pas à rire, je sais pas ce que j'avais. Je me cherchais, il y avait le goût de sucé, une queue de 8-9 ans, puis là, j'y ai pogné la tête, j'allais se mâcher sur le mur du gymnase. Tabarnak! J'y ai pété le nez, ouais, puis je l'avais pigé dans l'échange de cadeaux, en plus, fait qu'à la dernière période, je te l'ai donné son cadeau, des collants de bob l'éponge, genre, je sais pas ce que c'était, pendant qu'il avait le nez plein de papiers, je me suis senti puissante. Ah ouais, dans sa vie. Mais sa seule fois. Non, je suis pas quelqu'un qui va virer physiquement violent, mais j'aimerais ça, par exemple, sans savoir thérapeutique. Lui, c'est un petit Anthony, Antonin-là, tu l'as-tu connu toute ton primaire ou il a changé d'école après ce jour-là? non, toute mon primaire. OK. Il avait passé avec un beau visage d'enfant à Mat-Doc-Vachon en un coup sur le mur de gymnase. Tabarnak! Parce que c'est pas une bataille, tu sais, une bataille, c'est un coup de point, un coup de point. Toi, c'est mon tabarnak. Ouais, je sais pas ce que j'ai. C'est surprenant que je sois en liberté. T'aurais dû te rebattre, t'as l'accès à la violence rapide qui est d'une... C'est un signe de bon batailleur, ça. Ben non, ben non, mais faudrait pas qu'on lisse, là. Non, non, on va faire des blagues, faire rire le monde puis ça va être ça. OK. Mais Chris, ça a l'air thérapeutique, par exemple. Chris, c'est une volée. Tu poignes-tu les nerfs? Tu sais, mettons toi en char, tu te fais couper, tu te mets-tu à crier, klaxonner? Ah ouais, je tuerais, là. OK. Ah ouais, je pourrais te tuer. OK. Mon chum, quand je l'ai rencontré, au début, quand on se détais, on se détais dans des chars, puis il capotait, t'as comme au début, j'étais pas sûr, tu sais, parce que t'es agressif en conduisant. Ah, tu veux dire, vu qu'il n'y avait rien d'ouvert? Oui, oui, puis j'habitais encore avec mon ex. OK. Ah, fait quoi, c'est un peu dur d'inviter un gars chez vous quand t'as un autre qui pleure. Je l'ai déjà brisé, moi, puis il dormait dans la pièce de costume. OK. Ton ex dormait? C'est faux folie dans la pièce de costume. C'est pas été fin là-dessus. C'est-tu que ça doit être une peine d'amour rough, ça? Oui. Pleurer dans les cheveux. Panac, moi, j'étais apprécié d'une priusse. Je t'ai trop de cul, mais attachant. C'est-tu bon, je dise tout ça? T'as été... Semi sûr. Fait une minute, je suis comme, je pourrais te tuer, j'adore me battre, j'haïlisse. Allez, il fait serrer en ce moment, oui. C'est-tu stressant la gérer? Non, parce que après... Attends, on va te pousser le micro. De toute façon, on a passé l'arrête de char à ce faire. Wow! Yes! On vient équiper en tabarnak. Sauf là, Christine n'est pas cadrée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. stressant parce que, mettons, à la minute qu'on sort d'ici, elle va faire, j'aurais-tu dû dire ça la prochaine fois, faut-tu que je dise ça? Comme, elle s'introspecte beaucoup après. Mais comme ça sort sur le coup, mais par après, elle réfléchit quand même pour la prochaine fois, peut-être faire comme, ah oui, ça, c'était comme menacer de mort un animateur d'une émission. Je n'ai pas nommé d'animateur. J'ai dit, l'animateur de ce qu'il a installé, je l'attends dans le détour. Non, mais pas de farce, je n'ai jamais tué et je ne tuerai jamais. Que le monde le sache, on niaise. C'est la meilleure chose, crée ton alibi tout de suite. Il va retrouver un corps dans huit valises différentes près d'un champ de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas moi. Avec des bouts de perruques. Oui, oui. Puis allez, les oncles peinturés rouges. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je pense pour vrai, c'est correct de te demander « Ah, j'aurais-tu dire ça? » Mais il ne faut pas changer ça, je pense. Moi, non. Parce que sinon, il n'y a rien de plus triste. Moi, c'était Yann Thériault qui fait le sous-écoute en bas. Oui, oui, oui. Qui avait dit à un moment donné, il ne me parlait même pas à moi, mais il répondait au monde qui disait que j'allais trop loin dans mon humour. Puis que ça serait drôle, mais il n'est pas obligé d'aller si loin que ça. Puis il était comme... C'est de l'humour trash. Quand tu vas voir de l'humour trash, tu veux de l'humour trash. C'est comme... Puis l'exemple qu'il disait, il disait, c'est comme aller dans un bar gay. Tu veux aller... Si tu vas dans un bar gay, tu veux un bar gay. Tu ne veux pas un bar un peu gay, tu sais. C'est quoi un bar un peu gay? Un bar un peu gay. Une fine odeur de dèche, mais pas trop. Tu vas voir de la bière, mettons. Un bar un peu gay. Mais tu sais, un bar un peu gay, ça doit être ça. Non, mais tu sais, c'est un... Oui, je ne sais même pas c'est quoi un bar un peu gay, mais j'aimais son exemple. Oui, oui. Mais c'est ça. Tu ne vas pas consommer quelque chose si tu sais que ce n'est pas ça que tu veux. Puis la vente qui prenne l'humour au sérieux ou genre... Ce n'est pas un documentaire qu'on fait tabarnak, qu'on fait des jokes. Fait que relaxer. Oui, si tu n'aimes pas l'humour noir, on ne va pas voir un show d'humour noir. C'est ça, exact. Oui, c'est ça. Exact, exact, exact. C'est vraiment moi dans mon impro anyway, ce que je vais violent. Ce que j'écris, c'est plus genre de l'anecdote, des affaires sous-mouées, des trucs un peu sexus. OK. Mais c'est rare que je vais dans le meurtre, mais dans mon impro, tout le temps dans le meurtre. OK. Oui, oui, constant. Ça, c'est de où que ça vient, tu penses? Je ne sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Je ne le sais pas d'abarnak parce qu'avec mes amis, je suis habitué qu'on va tout le temps trop loin, on se fait rire de même quand on prend un verre et tout. Puis des fois, j'amène ça à l'extérieur par réflexe, mais il y a du monde que ça saisit un peu. Mais c'est vrai que c'est de l'humour entre amis proches. Oui, oui, oui. C'est tout le temps plus drôle. Quand je rencontre quelqu'un de nouveau, mettons, puis on était avec des amis proches, des fois, ils vont faire « Il faut-tu l'interner, genre? Il est-tu correct? » Etais-tu même, mettons, quand tu es un petit gars à l'école avec tes amis, c'était-tu de l'humour trash? Oui, vraiment. Vraiment. Mais tu sais, ce n'était pas aussi trash parce qu'on était des enfants. Oui, tu avais 7 ans. Mais j'ai toujours été un peu dans l'humour puis aller un peu trop loin. OK. Sinon, en impro secondaire, je faisais beaucoup de personnages, mais ça, j'ai arrêté bien vite. Les accents, puis tout. J'ai l'accent français, de savoir de même. Ça, j'ai arrêté puis j'ai revu des vidéos il n'y a pas longtemps. Ma chum Virginie, elle a tout. Elle a des disques durs, genre 2004, 2005, 2005. Tu sais, il y a tout. On a retrouvé des vieilles impro là-dedans. Je me trouvais dégueulasse. Ah oui, c'est vrai? Mais j'étais capable de trouver certains de ces réflexes que j'ai encore aujourd'hui. OK. Puis ça, mettons de faire des personnages, mettons dans ta série web que je ne sais pas si tu vas faire ou si tu ne vas pas faire, vas-tu jouer plusieurs… Non, non, c'est vraiment en mode… C'est entrevue chronique des affaires d'or même. C'est moi, là. C'est mon autre long. Exact. OK. Puis, tu as combien de costumes? J'avais une pièce pleine. Je ne pourrais pas te donner un chiffre, mais genre une douzaine de bacs Rubbermaid remplis. Puis un mur à peu près grand comme celui-là rempli aussi, le cordé. Parce que c'est un affaire, chaque fois que j'ai parlé à des drags, j'ai réalisé, il faut être riche. Il ne faut pas être riche, mais… Il ne faut pas aimer gérer son argent comme du monde. Mais oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Il ne faut pas écouter puis il arrive. Il ne faut pas que des réheures soient importantes. Non, non, je ne pense pas que j'aurais ça ever dans ma vie, mais oui. Oui, puis il faut une assurance aussi. Il faudrait que je pense à ça bientôt. Assurance pour tes costumes? Bien, si je passe au feu, c'est mes outils de travail. Là, tu n'as rien de ça? Oui. Il y a tout du monde qui a mon adresse à nulle part. Non, il ne faudrait que je ne fasse ça pas. Ah oui, oui. Ça doit être stressante. Oui. J'ai l'assurance maladie. Ça, c'est chill. L'assurance costume, manquerie. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu déjà arrivé comme, mettons, une des dragues du Mado qui a sûrement, c'est arrivé, qui a passé au feu et là, pendant trois semaines, le costume, c'était quand on était un déjeuner de Montréal-Canada. Oui, puis aussi, dans le sous-sol, c'était une banque avant le cabaret Mado. Dans le sous-sol, c'est comme dur à rénover ou ce qu'ils font, mais c'est décrissé. Il y a une loge en particulier où il y avait les tuyaux à marde pètent non-stop. Il y a des dragues qui renouvellent beaucoup de costumes parce qu'ils sont toujours bien pleins de marde. Ah, oui. C'est une belle réalité. Ça, le cabaret Mado, c'était l'ancien entrepôt qui était avant ça une banque. Oui. Non, ça a été autre chose. Je pense que la banque, ça fait quand même assez longtemps. Je ne sais pas trop l'historique, mais je sais que… Y a-t-il un coffre-fort dans le sous-sol? Ils l'ont enlevé. OK. Mais il y a encore des… Il y a une place où il y a une porte en métal, grosse d'un même, mais elle est scellée et on ne va pas là. Mais oui, je n'ai pas de Wi-Fi dans la loge. OK. Oui. Ça fait que c'est ça, mais je ne sais pas la banque, c'était quand exactement. C'est flou. OK. Je ne suis pas là quand c'était l'entrepôt. Puis oui, ça, c'est il y a… Ça fait 18, 19 ans cette année, le cabaret Mado. OK. Ça fait 19 ans que c'était à Mado. Je pense 18 ou 19. Je ne suis plus sûr. Moi, j'allais dans le temps souvent à l'entrepôt. Oui. C'était ma place de première date. Ah oui, hein? Tout le temps, mettons, aussitôt que je rencontrais une fille, je les amenais là parce qu'à cette époque-là, la part du monde n'avait jamais vu des shows de drag. Oui. Ça fait que c'était du entertainment que les filles tripaient au bout. Ça faisait spécial, ça faisait ton air ouvert. Oui. Puis oui, c'est ça. Là, ils disaient « Ah, Christ, il ne doit pas être homophobe. Ils m'amènent dans une place que c'est quasiment juste des gays. Et aussi, personne n'essayait de voler ma fille. C'est vrai. Je me faisais des fois croiser un peu. Fait que là, la fille qui était plus belle que moi, elle ne se trouvait pas à mon niveau. Elle faisait… C'est une game que tu jouais. T'es arrangé qu'elle se trouve un peu l'air. Regarde, Michel, c'est quand tu t'es capable d'être plus belle que toi. Descends de tes grands chevaux qu'elle t'aime. Oui, c'est drôle ça. Puis j'ai… Mais moi, j'ai réalisé que c'était ma place de première date parce que ma blonde, ça fait… Je pense que je suis allé une fois avec ma blonde depuis que c'est le mado, mais juste une fois. Je suis allé voir aussi un show de drag à Québec au drag quand c'était le maire d'Huntington déguisé en femme. Ah, c'est vrai, il a fait ça, lui, Chris. Oui, oui. Il a-t-il comme eu un chiffre de personnalité? Il est rendu ouvert? Je pense qu'il y a eu un switch dans sa tête qui est arrivé. Parce que là, il est rendu bien de gauche, je pense. Lui, pendant un bout de temps, il était full à droite. Tu l'entendais à la radio dire qu'il avait-tu un chat avec sa Ford Mustang? Oui, oui, un estifou dans le temps. Puis là, non, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais il a… Je pense qu'il a tout le temps été de même, mais là, il l'assume plus. Il a de l'espoir. Oui, oui. Mais ce gars-là, je ne le connais pas beaucoup, mais il a tout le temps été bien fin. Moi, j'ai tout le temps aimé les personnages comme lui. Les astuces de grand gueule que la moitié qui disent ça n'a aucun sens. Moi, j'ai tout le temps été attiré vers ce monde-là parce que… Tu es un peu de même. Je suis un peu de même. Quand je ne suis pas d'accord avec eux autres, je fais « Asti, qui est épais? » Tu sais, je ne me choque pas. Je fais juste comme, « Chris, il n'y a pas d'écoute. » Ça n'a aucun sens. Je pense que c'est le fait… Tu sais, je viens de Québec et quand j'étais petit, André Arthur, c'était comme le roi de Québec. Oui, oui, oui. Et André Arthur… C'est un Chris de fou, lui. C'est un Chris de fou. Oui, oui, oui. Puis mes parents, je ne me rappelle pas c'est lequel des deux qui l'adorait puis l'autre l'haïssait, mais ils l'écoutaient les deux non-stop. Oui. Puis moi, j'aimais bien ça de voir… Ça doit être pour ça que je fais un peu l'humour que je fais, de voir… Chris, tu peux aller chercher le monde encore plus quand il t'haï. Oui, oui, c'est clair. C'est aussi entertainant d'haïr quelqu'un que de l'aimer. Ah oui. C'est qui? L'animateur radio, il est vieux que le Chris, un historien, comment il s'appelle? Gilles Proulx. Gilles Proulx. Ah oui. Ah, c'est monsieur génial. J'ai tout ce qu'il dit, mais il est génial. C'est quoi de parler des beaux grands mots? Oui, oui. C'est ça qui est génial. C'est ça qui m'avait marqué de lui parce que c'est d'une vulgarité pas possible avec un français impeccable. Impeccable. Il parle, là. Des fois, il faut que tu fasses false to Google le mot qu'il vient d'utiliser. Oui, oui. Edgar Fruits, s'il était choqué, ça serait ça. Mais quoi qu'Edgar Fruits, il ne dirait pas grand-chose vu qu'il y a des pénis d'enfant dans la gueule, mais... Edgar Fruits, d'ailleurs, je suis tombé sur quelque chose. Il y a un cartoon de... Ce n'est pas un cartoon, c'est du Clemation, des petits bonhommes en pâte à modeler. OK. C'est des tueurs en série. C'est comme si... C'est un show pour enfants, mais chaque personnage, c'est basé sur des tueurs en série. Et il y avait plein de vedettes qui ont participé là-dedans. C'était un show des années 90. OK. Donc, Edgar Fruits, qui jouait un des maniaques et le punch-out, c'est qu'il va fourrer un enfant. Non! C'est peut-être ça qu'il l'a starté. Il a peut-être dit, « Christ, ça passe à la télé. » C'est acceptable. Je suis capable de faire ça dans un cartoon. Ben non! Oui, mais c'est une petite fille. OK. Fait que c'est pas la... Correct. Fait que c'est pas la... Elle avait-tu eu ses premières chaleurs, la petite fille? Ben, c'était dur à voir vu que c'était en Clemation. Ben, ça dépend. Des petits totons de bord de modeler. C'est des boules ou, tu sais, qui ont juste pas eu le temps de baisser ça jusqu'à la vedette, là. Astique, c'est bon. Oui. Comment ça s'appelle, le show, là? J'ai aucune idée, mais je vais regarder sur Twitter après. OK. Parfait. Mais ça, là... Chris, lui, il a eu vraiment une... Ça a été long avant de s'en faire pogner. Ben, il a quel âge, là? Il a en haut de 90. Les modèles, plus les autres pédophiles, les moyens de s'en sortir. Tu l'avais, tu veux, quand il était sorti de prison... Il est sorti? Oui, il est sorti de prison. Puis là, le journaliste, il a demandé... Parce qu'ils l'ont sorti de prison vu qu'il est passé en santé pour être en prison. OK. Puis là, ils ont demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de la victime dans tout ça? Et il a dit, c'est moi la vraie victime dans tout ça. Non! Ah, c'est si tabarnak. Tu voyais... Il y a du front autour de la tête. On peut le péter en claquant des doigts. Tu sais, il est fragile. Tu voyais son avocat qui était comme... C'est pourquoi je fais ça comme métier? Ben, c'est pour ça qu'il aime ça beaucoup, les violons. Oui. Les violons des enfants, violons des rois, violons du monde. Oui. Il aime beaucoup ça. Lui, ben non, toi, t'es arrivé trop tard dans le showbiz pour l'avoir rencontré. Ben non, jamais. J'ai rencontré pas à peu près personne. Moi, j'ai... J'ai travaillé avec tous les prédateurs sexuels du Québec. Non! Ben quasiment. Tu sais, Edgar Fruittier, il jouait mon boss dans le Mike Ward Show. OK! Puis... Et puis, son rôle, c'était comme un vieux fou. Puis on trouvait ça drôle d'avoir Edgar Fruittier. Oui. Que c'est... Dans notre tête, c'est tellement un homme clean. Oui, oui, oui. Qui sort des obscenités. Fait que j'ai travaillé avec lui... À rouge, avec... Avec Éric. Oui. Éric Salvaille. Avec... Ben Julien Lacroix, sous-écoute. Oui, oui, oui. Gilbert Rozon, que je faisais son festival à chaque année. Il y en a... Voyons donc! J'ai fait la première partie à Bill Cosby. Non! Puis, au début... As-tu vu des affaires weird, mettons? Non, mais... Non, mais la seule affaire, qui était vraiment complètement absurde... Moi, je m'étais fait booker pour faire sa première partie. Et là, j'avais dit... C'était Comédien à Québec. À l'époque, il était le grand rire. Je m'avais dit, on a booké Bill Cosby. On aimerait ça que tu rouvres pour lui. J'ai fait... Je ne peux pas rouvrir pour lui. Il est trop... Tu sais, Bill Cosby, il haïssait la vulgarité. Il était... Tu sais... Eddie Murphy avait une bite là-dessus puis c'était vraiment arrivé. Bill Cosby l'avait appelé pour lui dire ce que tu fais sur scène, c'est inacceptable. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas parler de même. Quand le show Les Osbournes sont rentrés en ondes, Cosby avait appelé Ozzy pour dire tu ne peux pas faire ça à la télé. Tu es un père. Il faut qu'un père agisse droit. Bla, bla, bla. Personne ne savait qui droguait du monde pour les fouiller. Non, mais il faisait tout le temps la morale à tout le monde. Il faisait la morale aux hommes noirs qui disaient vous n'êtes pas des vrais pères. Faites des hommes de vous. Puis là, marcher avec des culottes baissées en bas des fesses. Tu sais, il jugeait tout le monde. Fait que là, moi, je suis là comme je ne peux pas rouvrir pour ce gars-là. Tabarnak. Puis ils ont... Je venais de faire des shows à L.A. Puis ils ont fait non, non, tu es capable. T'es-tu capable de faire 10 minutes clean? Puis j'ai dit, ben oui. Fait qu'ils ont fait parfait. T'as juste son gérant veut voir ta bio avant d'accepter. Fait que là, j'ai fait OK. Là, moi et Michel, on a fait une nouvelle bio. Vu que moi, ma bio en anglais, c'est juste il a fait le nasty show. Ouais, ouais, ouais. Il a... Tu sais, puis ça parlait juste de comment j'étais trash. Fait que là, on a fait une bio que je parlais de... J'avais été faire des shows pour les troupes. Puis que... OK. J'avais fait une affaire pour CBC. Fait que là, j'étais comme... Ça m'a montré que les troupes CBC ont un bon monsieur canadien. Ils ont dit oui, tout est beau. Ils ont dit oui. Puis après, le gérant de Cosby m'a googlé. Puis là, il a rappelé pour dire non. Mais moi, il était trop tard. Mon contrat était signé. OK. Puis ils ont fait une menace. Bien, ils ont dit à Comédia, mettez des micros, des speakers dans l'hoge de M. Cosby. S'il n'aime pas ce que Mike fait, s'il trouve ça vulgaire, il va s'en aller puis il faut le payer pareil. Fait que là, j'avais un stress. Une pression de ne pas chier le chou. Il fallait que je sois clean, il fallait que je sois une bonne personne. Puis après, tu apprends que... Il fallait que je sois une bonne personne pour un prédateur du colis. Pour un violeur qui a... Tu sais, il a violé quoi? 50... 58 filles ou 62 filles qui ont sorti. Fait que ça veut dire qu'ils doivent en avoir... Tu sais, en plus, ils les endormaient. Fait qu'ils doivent en avoir au moins le triple. Ils ne sont même pas au courant. Exact. Il doit en avoir qu'ils font un criss. Moi, je suis chanceuse en esti, ce n'est pas arrivé. Oui, oui. Une chance, je me suis couché tôt ce soir. Une chance aussi. J'étais bien fatigué. Caliste de caliste. Tu y as-tu parlé? Oui, mais c'était juste weird parce qu'il était mêlé, mêlé. Il pensait qu'il était... Moi, je connaissais... Moi, je savais que c'était... Je ne savais pas que c'était un prédateur sexuel, mais j'avais entendu dire qu'il y avait des maîtresses dans chaque ville à l'époque. Puis, en vieillissant, il avait arrêté de coucher avec d'autres femmes. C'est ce qu'on disait avec d'autres femmes que sa femme. Mais que là, quand il allait en tournée, il mangeait tout le temps le junk food de la ville. Fait que, mettons, s'il allait à Philadelphie, il mangeait des cheesesteaks. Oui, oui, oui. Fait que là, moi, j'arrive puis je demande à personne dans l'âge. Je fais, c'est quoi que tu es allé chercher pour M. Cosby comme bouffe? Elle dit, bien, il voulait des croissants puis un pain baguette. J'ai fait, asti, il pense qu'on est en France. Puis là, elle dit, non, 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 je pense qu'il sait qu'on est au Québec. J'ai fait, c'est sûr que ce n'est pas qu'on est au Québec. Sinon, ça serait une poutine. Oui, oui, exact. Un pain smoked meat. Mais tu sais, fait que là, j'étais comme, ah, Christ, OK, je vais aller y dire qu'on n'est pas en France pour pas qu'il y ait de l'air dans un astide vieux mêlé. Fait que là, je suis allé le voir puis on m'avait dit, tu as cinq minutes avec, soit pas longtemps avec. Puis il fallait que j'attende en ligne pour y parler. Il y avait deux, trois personnes avant moi. Puis là, moi, j'attende en ligne juste pour dire à un vieux mêlé, hé, on est au Québec. Puis là, j'attends puis il y avait, Louis-José qui a parlé puis là, il demande à Louis-José, t'es-tu français ou anglais? Puis là, Louis-José dit, je suis français. Et là, casu, il se met à faire des jokes à la France. Tu sais, puis là, des jokes à la France puis là, Louis-José, mal, répond pas, il prend une photo. Il ne leur place pas, il ne corrige pas. Personne ne leur place, tu sais, il prend une photo. Là, il demande, il y avait Christopher Hall, tu sais, le gars de Radio Cannes qui est un anglophone, il demande à lui, toi, anglais ou français, puis il dit, je suis anglais. Là, il fait des jokes sur l'Angleterre. Fait que là, je suis comme, tabarnak. Puis là, il demande à moi, puis moi, je me dis, je ne peux pas dire anglais, je ne peux pas dire français, sinon il va penser qu'on est à Londres. Oui, oui, oui. Fait que je fais, je suis comme, les deux, tu sais, parce que on est au Québec, tu sais, au Québec, tu sais, au Canada, il y a des Canadiens français, des Canadiens anglais, puis comme on est au Québec, puis là, il me regarde, puis il dit juste, je n'ai pas demandé, I didn't ask to hear your life story. Je n'ai pas demandé d'entendre l'histoire de ta vie où j'ai fait. Je suis français, tu sais, puis là, il m'a fait des jokes de pain et baguette. C'est bien weird, c'est-tu que le monde est weird? Puis après, moi, j'ai fait mon show, puis moi, j'ai été clean à mort, tu sais. Oui. Puis Christopher Hall, qui jouait aussi, on était deux, qui faisait la première partie, lui, tu sais, c'est un gars de Radio-Canada qui joue du jazz. Lui, c'était juste des jokes sur le fait que toutes les Québécoises, c'est des salopes. Puis là, je fais comme, tu sais, mais c'était éveil, tu sais, puis moi, j'aime ça les Québécoises parce que vous êtes cochonnes. Puis là, j'étais comme, tabarnak. Il va cresser son camp. J'ai tout enlevé mes jokes. Fait que là, j'avais été voir Sylvain puis j'avais dit, là, s'il s'en va, tu lui diras, c'est-tu le joke de violer des Québécoises, c'est pas moi, et là, c'est Christopher Hall. Finalement, il n'est pas parti. Mais c'était weird. C'était vraiment weird. C'était vraiment weird. Y'as-tu d'autres prédateurs connus à ton actif? Ah, puis il y avait, c'est ça, puis il y avait John Gomeschi qui était animateur à Radio-Canada anglais, CBC. C'était la seule vedette canadienne pendant une époque, quasiment, que lui, c'était pas des viols, mais lui, c'était, il battait, c'était du sexe violent, mais non consentant. Fait que, tu sais, mettons, c'était un viol, ça, Chris. Mais tu sais, mettons, il disait à la fille, « Hey, ça te dérange tout, je te fais des petites claques sur les fesses. » Là, elle disait non, puis là, la claque virait en punch. Tu sais, c'était… C'était un esti de malade. C'est un esti de malade. C'est un esti de malade. C'était un esti de malade. Fait que, tu sais, c'était des dates qui viraient en viol. C'était pas grave. Puis lui, lui, j'avais fait, la première entrevue que j'avais faite en anglais, c'était avec lui. Puis après, le premier gros show en anglais, j'avais fait sa première partie à Cosby. Fait que pendant un bout de temps, mon CV, ma bio en anglais, c'était… Il y a des violeurs. Oui, deux violeurs. Puis là, je me rappelle, tu sais, puis ils sont arrivés genre la même été, là, tu sais. Puis là, moi, j'y pensais pas, tu sais. Je pense pas à ma bio. Puis à un moment donné, j'étais juste sur mon site web. Puis là, je fais, un clic section anglaise, puis je fais, il faudrait changer ça. Ça presse, maintenant. T'es abarné que c'était peurant. Là, il était peurant. Mais moi, ce qui m'a fait capoter, c'est que surtout, mettons, pour un gars comme Cosby, pour un gars comme Edgar Fruitt, tu sais, c'est l'image qu'il projette. Oui, genre léché, puis drette du tout. Du bon monde, tu sais, un peu sophistiqué. Bien, un peu beaucoup sophistiqué. Puis tu sais, Cosby a ce bon père de famille, qui donnait de l'argent pour aider les plus démunis. Puis tu es comme, tabarnak, ce gars-là, il violait. Le monde, il paye pour ça. Il y a du monde qui dit, à l'occasion, je tuerais de Gino Chouinard, peut-être moins, tu sais. En tout cas. Moi, c'est ça qui m'avait fait peur il y a une couple d'années. Moi, j'avais une théorie que n'importe qui qui faisait de l'humour clean, il était un peu dangereux. Claudine. Oui, Claudine a clairement doit être quelqu'un de fort. Ah oui, ça, c'est ta théorie. Non, non, mais pas tout. Il y en a du monde qui font de l'humour clean, qui sont clean. Mais je parlais, mettons, si tu m'avais demandé, OK, les humoristes qui sont violeurs, d'après toi, ils font-tu du trash ou de l'humour clean? J'aurais fait, ils vont faire de l'humour clean vu qu'ils veulent cacher leur côté trash. Mais après ça, il y a eu, il y avait un... Il n'y a pas un, il est-tu de Québec, il y avait un crâne chauve là. Oui, Alex Douville qui fait dans le trash. Après, j'ai réalisé, ah non, Chris, il y en a même plus probablement qui font du mot trash. Tout le monde est dégueulasse. Oui, c'est ça. Mais moi, pendant comme un cinq ans, j'étais comme, Chris, oui, je suis trash sur scène, mais je suis une perle dans la vie. Puis là, je réalise que... Regardez Clémence Desrochers, cache de quoi. Mais non, mais je ne pense pas que tout... Parce qu'il y avait, au States avant Cosby, il y avait un gars, je ne me rappelle pas de son nom, il avait gagné Star Search qui était une compétition à l'époque. Tu gagnais 100 000 piastres dans les années 80. C'était gros. L'affaire à TV, là? Oui, avec Ed McMahon. Chris, je regarde, je regarde tout le temps des vidéos de ça puis on dirait de la télé communautaire. Oui, ça fait cheap au bout. C'était dégueulasse. Tu sais, lui, il avait gagné 100 000 puis il s'était fait, il était clean au bout puis il s'était fait booker pour faire une grosse tournée des collèges américains puis il est devenu ultra populaire pour ces collèges américains. Puis après, ils ont réalisé qu'il y avait un serial rapist que ça donnait que c'était tout le temps dans la ville que lui, il y avait un show puis on a découvert que c'était lui le violeur en série puis là, il est en prison à vie. Ah, par contre. Au début, je pensais que tu t'enignais sur genre il est tout le temps dans la même ville qu'un violeur. C'est hérit, fait que le monde l'accuse mais c'est pas lui. Non, 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 c'est lui. OK, ouais. Work. D'un collège en plus. D'un collège. J'haïs le monde. Le monde normal, les violateurs, je les haïs tous égales. Tout le monde. Pour toi, mais tu dis dans un collège, c'est encore pire, toi, des vieux qui se font violer, c'est moins pire. Ça dépend de ce qu'ils portaient, mec. Non, c'est pas vrai. Mais pas vrai. Moi, non, c'est Chris Mancav que je viens de dire, mais en même temps, que des vieux qui se font violer, ils ont une belle vie. Il reste combien de temps? Ils peuvent s'en servir. Les 80 premières années étaient belles. Même si les 5-6 dernières, c'est des cauchemars. Mais ça, ça me fait tout le temps freaker que, tu sais, on dirait, mettons, des vieux d'un foyer ou des déficients intellectuels d'un foyer qui sont protégés puis après, tu réalises, astille, il y a bien des prédateurs sexuels qui veulent juste travailler là. Plus qu'ils savent que... C'est des nobody qui sont en situation de pouvoir ce que quelqu'un est dans le besoin fait qu'ils en profitent. Ils sont malards dans ta barnaque. Ils sont dégueulasses. Astiques sont dégueulasses. Oui. Je n'ai pas regardé... Oh, ça fait... Non. C'est ça, je m'étais dit je vais partir mon timer parce que je ne savais pas à quelle heure qu'on partait. Quelle heure qu'on est parti? Je pense que c'était genre 1h30, 1h40. Puis là, j'ai regardé puis j'ai fait crer. Ça fait 2h30 qu'on parle. Mais c'est parce qu'il est 2h30. Mais toi, fait que là, toi, après le déconfinement, c'est quoi tes buts à court terme et à long terme? Est-ce que ça fait une question comme si t'appliquais pour une job? Oui, oui, oui. Tu sais où tu te vois dans 5 ans? J'adore la compagnie. Je me vois flipper des boulettes dans 5 ans. Non, mes buts à court terme, c'est de roder, 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 avoir le plus de stock possible. Avoir un heure, mettons, au plus criss, puis me faire ça dans des petites salles, mettons, m'amuser puis checker si je suis capable de tenir une heure de temps, une heure et demie puis que le monde aime ça. Puis sinon, des petites apparitions, essayer de me faire voir le plus possible. Ça fait que ça, c'est mes buts, mais c'est tout dans le très flou. Oui. Je sais. On travaille là-dessus, mais là, tu sais, moi, ma seule job, c'est d'écrire du stock puis d'en faire le plus possible. OK. Mais tu sais, cet été, je ne sais pas, j'aimerais peut-être ça. Mais oui, tu sais, Christine, pas Christine ici, mais Christine Marancy. Moi, j'avais oublié son premier gala, ça faisait un an, même pas un an qu'elle faisait ça. Elle a dû chier dans son chat. Oui. Mais ça avait bien été pareil, mais elle, avec du recul, elle trouve que ce n'était pas bon, mais c'est que, tu sais, c'est sûr que le gala, l'été prochain, c'est sûr que tu peux faire un gala. Moi, d'après moi, c'est sûr que tu arraches tout, mais tu vas te revoir dans cinq ans. Je vais être comme tabarne. Tu sais, moi, mettons, quand je regarde mes vieilles affaires, j'haïs tout ce que j'ai fait avant 2010. OK? Puis j'ai commencé en 93. Oui, oui, oui. J'ai comme un 17 ans que j'ai gagné des trophées avec des affaires qu'à ce temps-là, je regarde et je fais « Côte-là, c'est dans ma tête. » Il y en a, en même temps, qui ne se jugent pas de même négativement. Tout le monde a un peu quand tu prends du recul, tu es comme dégueulasse. Mais il y a du monde qui aime encore ça et qui le regarde, j'imagine. Mais moi, il y a de quoi qui me fascine du monde qui regarde leurs vieilles affaires puis qui aiment ça. Sur le coup, j'ai jugé tout le temps puis je fais « Tabarnak, il n'y a aucun sens. » Mais après, je me dis, ils doivent être vraiment plus heureux dans la vie. Oui, mais en même temps, ça montre peut-être que tu n'as pas beaucoup évolué ou tu as peut-être plafonné. Tu n'as pas évolué ou tu n'as aucune notion. Moi, c'est une affaire que j'aurais tout le temps voulu avoir. Tu sais, des fois, tu fais des shows et là, comme toi, en ce moment, tu es à un niveau que tu fais des shows. Il y a plein de monde sur le show puis il y en a des fois qui se plantent mais qui ne le réalisent pas. Oui, ça, c'est le fun en tabarnak. Ils ont de l'air heureux ce monde-là. C'est fascinant ça parce que, tu sais, j'en ai vu un une fois. Je nomme pas de nom mais je regardais après puis j'étais comme sacrament. Moi, quand je me plante, j'ai déjà le poignet ouvert à ça de long dans l'âge en arrière puis toi, t'es de bonne humeur. Je me crissons bien. Ils ont l'air bien ce monde-là. J'avais vu un gars un moment donné les lundis juste pour rire à Québec qui était, c'était une grosse soirée du monde. Il y avait genre 2000 personnes. C'était énorme. Il y avait un gars, il était, il avait fait cinq minutes, pas payé, juste, c'était comme une audition puis il s'était planté. Pas possible. Puis, il était revenu en coulisses puis là, il était dans l'âge puis là, tout le monde était mal, on ne lui parlait pas. Puis là, lui, il dit au booker, il fait, si tu veux, je suis capable de faire 40 minutes que ça va rentrer aussi fort que ça. Lui, dans sa tête, il avait tout arraché. Non. Puis, j'étais comme, ah, puis le booker qui fait, c'est sûr, 40 minutes va être aussi mauvais que ton sein. Tu ne peux pas être pire que là. Non, il y en a un autre qui avait de l'air bien, c'était quand je suis venu à Sous-Écoute la dernière fois, la première fois, dans le fond. Après, le gars-là qui était, il a passé 5 minutes à faire, elle est bonne, elle est bonne. Ah oui, ben oui, ben oui. Lui, il était heureux, tu sais. C'est malade, ça. Les estides personnages weird, ça, c'est malade. Mais il n'y a rien de plus, pour vrai, je suis sûr, ils sont heureux. Il n'y a rien de plus heureux, c'est même pas heureux, il n'y a rien de plus confiant que quelqu'un qui n'a pas de talent. C'était un genre seul, mais qui a fait du cristal net. C'était bon, ça. Ah oui? Je n'ai jamais ça. YouTube, on m'a fait. Ouais. Est-ce que ça l'enregistre encore? Ouais, ouais, ouais. OK. Fait qu'on va continuer, puis laisse-le, ce petit monde. Écris juste un message réservé au Patreon de 25 $ et plus. Caliste. Non, non, non. Ça, c'est une affaire que, tu sais, bien, c'est sûr, ça va t'arriver, tu sais, des gags de même. Mais tu n'aimes le job pas vraiment. Tu décris. Non, non, non. Bien, en plus, tantôt avec Gino, je donnais juste un exemple genre sucré salé, j'ai bien peur des fois de dire je vais te tuer en joke, mais je ne veux pas tuer Gino. Mais oui, j'ai peur des fois. Mettons, celle-là, je suis comme, peut-être, tu sais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. C'est souvent les gags, c'est jamais les gags que tu penses qui vont te mettre dans la merde qui te mettent dans la merde. En tout cas, moi. Oui, oui, bien, toi, tu ne t'attendais pas pendant tout. Moi, tous les jokes que je m'attendais à avoir de la merde, je n'en ai jamais eu. Puis tous ceux que j'ai fait que j'étais comme, bien, OK, c'est le monde qui va encore prendre ce joke, ils ne comprennent jamais. Tu as réagi comment? Mettons, la fameuse, le petit Rémi, tu sais, quand tu l'as vue que ça faisait de la merde, tu devais être en tabarnak, genre, « Ah, quoi, celle-là, pour vrai? » J'ai dit ça la semaine passée puis c'était pire, mettons. Oui, bien, moi, sur le coup, parce que moi, dans le bout qui a vraiment choqué, en tout cas, la commission des droits de la personne, c'est que je disais que je l'avais noyé. Là, il disait ça, c'est tentative de meurtre. Puis en tout cas, il n'y avait aucun... Puis là, j'étais comme, Chris, j'avais dit à Patrice Lécuyer aux Oliviers que je voulais le noyer. Oui, oui, oui. J'ai fait un film à un moment donné que le personnage principal, je dis que je rêve de y effoirer la face dans mon bain pour le voir se noyer. Fait que j'étais comme... C'est irriculant quand même dans ta vie. C'est mon... Parce que moi, il y a de quoi que j'aime de tuer quelqu'un en le noyant. Pour le gars, parce que c'est l'affaire la plus violente au monde. Tu sais, mettons... Ah, oui. Pognarder quelqu'un, tu peux pogarder quelqu'un par accident. Tu sais, si tu as un couteau puis quelqu'un vient vers toi et tu fais, « Ah, Christ, astie, j'ai pas réalisé. » Ou un gun, t'es stressé, tu tires puis tu le regrettes. Oui, comme le lacteur. Mais noyer, il faut que tu te pousses puis tu tortes ce débat puis t'es comme... C'est sûr qu'elle fait ça. Oui, oui. Non, je sais pas. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas plus violent parce que c'est extrêmement long. C'est tellement long. Tu sais, puis tu dois être... Pas vrai, là. Tu dois être fatigué et soufflé. Après un coup, tu n'as plus d'énergie, tu fais, « Ah, tu y es mort. » Il relève. Moi, dans ma tête, quand on avait eu... Bien, au début, j'avais eu un appel. Michel a eu un appel à la Commission des droits de la personne. Michel m'appelle. Moi, je suis parti à rire parce que j'ai fait, « Voyons, tabarnak. » C'est une joke de vouloir noyer quelqu'un. Oui, oui, oui. Ça n'a aucun sens. Là, je pars à rire puis là, Michel a dit, « Oui, il aimerait ça voir ton show. » La Commission des droits de la personne veut venir voir ton show. Puis j'ai fait, « Bien, qu'il achète des billets. » Je ne leur donnerai pas de billets. Puis il a fait, « Bien, ils veulent le texte. » J'ai fait, « Bien, Chris qui engage quelqu'un, qu'ils achètent un billet puis qu'ils prennent des notes. » Oui, oui, oui. Puis je leur donnerai, tu sais, parce que je ne commencerais pas à... Mais moi, je me disais, « Ça va finir là. » Puis ça arrive... Là, j'ai reçu une mise en demeure. Puis c'est quand j'ai reçu la mise en demeure que j'ai faite. « Oh, Chris, c'est peut-être vrai. » C'est plus sérieux que je pensais. Oui, oui. Puis même... Tu sais, puis il y a bien du monde qui était en Chris après moi qui était comme, « Bien, un coup que tu as reçu la mise en demeure, pourquoi tu n'as pas retiré la joke? » Mais moi, c'était... Ma tournée, il me restait genre huit shows. Oui, ça sert à quoi. Ça fait que j'ai fait... « Bon, mais Chris, là... » Tu sais, puis... Si tu n'es pas fait, « Hey, la joke me fait mal. Tu peux-tu arrêter de la faire? » C'était « La joke me fait mal. » Donne-moi 150 000. Oui. Puis là, j'ai fait, « Bon, mais fuck you. » Puis moi, je ne suis pas batailleur physiquement, mais je suis un tabarnak, là. Tu sais, moi, je savais que ça allait me coûter plus cher que juste payer. Puis je savais que ça allait nuire à ma carrière. Non, non, mais des principes, parce que c'est un moment donné. Mais parce que tout le monde... Il y a bien du monde qui disent, « Oui, ça l'a aidé. » Parce que, en bout de ligne, je pense, ça a fini par aider. Mais ça m'a tellement ennuie. Parce que, avant que ça, ça arrive, tu sais, je t'ai rendu respecté pas mal de... Même de monde qui n'aime pas l'humour noir, qui faisaient, « OK, je comprends. » C'est de l'humour trash, mais c'est quand même bien fait. Puis tu sais, j'allais... Je faisais prière de ne pas envoyer de fleurs à Radio-Can. Fait que j'étais le gars éveillé que tu peux montrer à ta mère puis elle n'est pas choquée. Oui, oui, oui. Puis là, ça, j'ai tout perdu ça. Mais... Là, c'est pas mal revenu. Oui, oui, là... Tu sais, c'est... Mais moi, je me disais, je pense que ça va revenir. Puis je... Mais ça a été plus long que je pense. Oui, cette valeur de faire une dépression au travers de tout ça. Puis moi aussi, je pensais, je me disais... Moi, au début, tu sais, je regardais ça avec bien du recul. Je faisais, « Non, OK, fuck that. Je paye pas. » Mais j'avais oublié que je suis un humain que, tu sais, elle me force à me faire insulter sur ses réseaux sociaux. Ça allait m'affecter. Ça allait m'affecter. Je pensais pas que ça allait m'affecter. Oui. Fait que... Je lisais tout le temps les... Au début, je lisais tout. T'as sti. Puis je venais fâché. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tu sais, quand tu réalises, t'es tout seul chez vous, t'es comme, « OK, il y a beaucoup de gens sur Internet qui me disent que je suis une merde. » Puis là, t'es comme, « OK, tu fermes ton téléphone puis t'es encore chez vous. » Tu fais comme, « Ah là, tabarnac, là, tu sais, ça doit être là en face. » Puis partout, partout où est-ce que j'allais, le monde parlait de moi en... Tu sais, plus... Non. Fait que là... Tu sais, puis il y en a qui disaient juste, « Hey, check, c'est Mike Ward. Je l'aime, lui. » Mais là, « Hey, je l'aime, lui. » Puis crée, je l'ai dit. Tu sais, de loin, il est pareil. Il a de quoi virer complètement. Tu sais, puis pendant un bout de temps... Ça, j'ai pas été longtemps de même, mais quatre mois, qu'aussitôt que quelqu'un me regardait, j'allais dans leur face « Je peux-tu t'aider? » Non. Non, non. Excuse-moi. Bon, OK. Hostie. Tu sais, j'étais agressif. Oh, my God. J'étais agressif avec tout le monde. Ah, t'es pas ranquée, ça. Oui, oui. Puis c'était... Les seuls qui me fixaient, en plus, c'était des vieilles madames. Fait que j'avais juste l'air d'un bully de personne âgée. Ils connaissent peut-être même pas, tu sais. Qu'est-ce que tu veux, vieille conne? Elle se disait, « Je vais demander si ce monsieur-là travaille ici. » « Je veux juste les petits poids en canne, monsieur galisse. » Mais, oui, ça, je le voyais pas venir, mais j'en ai eu plein d'autres, mais ça, c'est le seul qu'on se rappelle aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Fait que toi, quand tu vas te mettre dans la marde, ça sera pas pour une joke que, parce que c'est clair, tu vas te mettre dans la marde. J'adore qu'on parle de « quand tu vas te mettre dans la marde. » Oui, mais tu sais, parce qu'avec ton sens d'humour, tu sais, là, tu peux te protéger en faisant, « Non, non, c'est une drague. » Oui, oui. Mais... Quand on va faire un bout, on va dire « Ok, là, ça va, là. C'est pas parce que t'as la queue t'épée. » Oui, peut-être. C'est pas parce que t'as la queue t'épée que tu peux tout dire. Ça va peut-être m'adoucir avec le temps aussi, je sais pas. Ou commence à faire de la ventrée, Lucky. Oui, c'est ça. Si tu veux... C'est la queue t'épée, c'est la marionnette. C'est pas moi, c'est la marionnette. Gino meurt, la marionnette. C'est pas moi, censurée. Chialait tout le temps. Il disait « Comment ça que les humoristes peuvent dire ce qu'ils veulent pis pas de nous autres? » Puis après, là, ils sont allés vers moi. Fait que là, moi, je pense que je vais partir de l'affaire. Comment ça que les dragues peuvent dire ce qu'ils veulent? Bien, comment ça Denis Bombardier peut dire ce qu'elle veut ta barnaque de crinquer elle avec, là, tu sais? Non, mais... Fait que moi, je pense, pour vrai, ça t'offre une protection, mais pas... Pas tant. Moi, moi, non, non. C'est... Ah oui. T'es encore très sensible là, si je me fais gonner, je m'arrête. Ça protège pas de tout, mettons. Ça, par exemple, la beauté du Québec, il y en a pas eu encore, mais il y en a pas eu encore. Ça veut pas dire... Elle est inattente quand tu parles, là. Bien, tu sais, mettons, n'importe qui d'un peu connu a déjà eu des menaces de mort. Il y en a qui sont sérieuses, il y en a qui non. Mais on n'a pas eu notre John Lennon encore. Oui, 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 c'est vrai. Puis là, en plus, ça a l'air... Pauline Marois, quasiment. Ça a l'air un peu de Beatles. Je demande rien qu'à me faire tirer. C'est un peu important. Oui, Pauline Marois. Mais ça, je me souviens quand c'est arrivé, Pauline Asti, j'étais chez mon ex, puis on regarde ça, puis le gars en robe de chambre qui a essayé de gonner Pauline, le père de mon ex, c'était comme, ah, bon, non, je travaille avec, Asti! Ah, oui? Il travaillait à une affaire de soudure, je sais pas trop. Il dit, c'est mon collègue, Asti, il est en robe de chambre qui a essayé de gonner Pauline. Caralisse! Ça, ça m'a fait beaucoup... C'est tragique, qui a tué un tech, puis qui a blessé... Il a réussi à tuer quelqu'un, finalement? Oui, mais il a tué un gars qui a, je sais pas si c'était un gars de son ou un régisseur, mais il a tué quelqu'un, puis il a blessé aussi un gars de sécurité. C'est beau, ça. Oui. Tout ça en pyjama. Oui, tout ça en pyjama. Pour opté, puis le confort. Je sais pas si c'était parce que... Je pense, c'était-tu par Spolene Marois si c'était une femme ou parce que c'était une francophone? Elle francophone, elle était vraiment... Je suis pas d'accord avec elle, je suis pas d'accord avec grand-chose de elle, mais beaucoup d'affaires comme anti... Pas anti-anglo, genre on va y brûler, mais genre, elle était comme vraiment contre tout ce qui est anglophone, puis elle les considérait pas alors qu'il y a des Québécois anglophones depuis toujours, t'embarnaques. Oui, mais oui. Fait que c'est peut-être ça, lui, celle de Fétilité, mais il y en a qui sont fragiles. Mais tu sais, en même temps, tu peux faire astig, j'haïs ça, qu'elle pense de même. Oui. Crise prochaine élection, je vais convaincre mes chambres de voter contre elle. Ça sert à rien de se lauder un OK 47, c'est-à-dire me faire un tour au national. En plus, s'il y a dessus, c'est quelqu'un qui va la remplacer et là, cette personne-là va faire, regarde, avez raison d'aïr les Anglais, c'est des fous tabarnac qui veulent nous tuer. C'est con. Oui, j'étais comme à un ou deux degrés du monsieur en robe de chambre qui voulait gagner Pauline. Je me rappelle de son nom en plus. C'est quoi donc? C'est Richard Bain. Oui, oui, qui est un nom de psychopat. Oui, oui, vraiment. Ça sonne. C'est pas un méchant dans Batman, ça, Bain ou Jean-Dane. Oui. Ou Crane Bain, hein? Oui, C'est bon. Regarde, peut-être, on touche du bois, serais-je le premier de John Lennon du Québec ou non? Ça, par exemple, moi, ça, c'est un bon gag, mais là, je veux juste, c'est un gag. S'il y en a, s'il y a un craqué qui veut le connaître. Moi, avant, j'avais tout le temps des jokes de, j'allais me faire tuer puis j'allais devenir une légende. Oui. Puis, un moment donné, j'ai pas arrêté, mais pendant un bout de temps, j'expliquais tout le temps si c'était un gag après, vu que j'avais... Un peu peur puis traversé les menaces. Pas que j'avais peur, mais juste, je me disais, crée, je veux juste que ça soit clair. Oui. C'est un wake-up call, toi, tu t'es pas cassé là, parce que, tu sais, quand t'es habitué pendant 10 ans de faire des jokes sur scène au mado, super rêvé, c'est vrai qu'il faut faire attention quand il y a du monde qui te regarde pour vrai. Moi, toi, profites-en, parce que c'est ça que j'aime pas d'être connu, c'est que, tu sais, je fais les mêmes jokes que je faisais dans le temps, mais dans le temps, personne n'entendait parler, fait que t'as une liberté totale. Oui, oui, oui. Puis là, plus le monde entend parler de toi, plus t'as des yeux sur toi, de monde qui aime pas ce que tu fais. Mais moi, toi, blâme l'homophobie à chaque fois. N'importe qui fait « Caliste, as-tu entendu ça? » Chris d'homophobe. Je pense que j'ai fait la finale, le prochain stand-up. Si vous m'éliminez, je m'en vais sur Facebook après, je vous traite d'homophobe. C'est une gang d'homophobe. Ben, Chris. C'est pour ça que Louis, il a arrêté les mecs comiques. Les astuces de cheveux à l'experte. Hé, ben, merci à Mona. Merci à toi. Vraiment, c'était très, 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 très cool. Merci. C'est le fun aussi de voir ça, pas de public, les deux à Jean. Oui, je ne me reconnais plus. Ah non, ben non. Aussi violent à Jean, par exemple. Oui, c'est ça. C'est le fun, tu es capable de faire des jokes de meurtre même à Jean. Pourrais-tu à toute heure, mec? Yes, excellent. Ben, merci beaucoup. Merci, Christine. C'est très cool. C'est ça, c'est ça. N'aime sucré-salé. C'est ça, c'est... Ah, OK, c'est sucré-salé. Moi, dans ma tête, j'avais « Salut, bonjour ». C'est ça, je t'ai maillé. Je l'aime, Gino. Sucré-salé, ça existe ça encore, ça? Oui. C'est... Comment il s'appelle? Patrice Bélanger. Patrice Bélanger. Ah oui, qui est... Ah non, mais il n'est pas tuable. Ben non, il est sodo, il bouge vite. C'est impossible à attraper, ça. OK, je retire mes paroles. Ah, c'est-tu que je me sens... Je me rappelle plus... On dirait que je mélange tous les shows. Je vais m'écouter ça une calisse de fou. Sucré-salé. C'est ça, sucré-salé. C'était « Salut, bonjour ». Comment il s'appelle, lui, encore? De... Le gars de sucré-salé? Patrice Bélanger. Patrice Bélanger, que j'ai rencontré 60 fois, que je devrais me rappeler de son nom. Je me rappelle jamais de son nom. J'ai bien peur de rencontrer du monde pour ça. Moi, Penélope McQuaid, Geneviève Borne, la même hostie de personnes dans ma tête. Je ne sais pas laquelle qui a été malade, laquelle qui a eu un accident de char. Fait que t'imagines tes rencontres, t'es comme... Ah oui. T'avais-tu mieux depuis ta maladie à un accident civique, femme taille. Fait que ça, je mélange tout le monde. Je ne suis pas bon là-dedans. Oui, mais tu peux... Moi, toi, c'est con! Mais t'es un génie. Je sais. Merci, Mike. T'es que des cons. Que des cons. Merci beaucoup. Merci, Alphassane. Merci à vous autres. Merci à vous. On se retrouve bientôt.